Après le petit chapitre de transition d'il y a deux semaines, le combat commence enfin. Et une chose est sûre, c'est que ça ne laissera personne indifférent sur tout cette fin. Bon visionnage. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petit chapitre 10 de Ferreté de la queue de 100 ans. Et on a déjà 10 chapitres, ça passe quand même assez vite cette affaire, même si on est en vie mensuelle. Et on va donc reprendre un petit peu de ce qui s'est passé au cours de ce chapitre, on reprendra aussi vos petits commentaires à la fin. On démarre donc avec le combat entre Merkfobia et la guilde de Diabolos. Forcément, en tout cas les trois membres connus, on ne sait pas s'il y en a d'autres, mais bon, en tout cas voilà, les trois membres quand même assez balèzes. A commencer déjà par Skyron qui va affronter notre cher seigneur dragon de l'eau Merkfobia. Qui cherche à les avoir un peu en one shot, directement rapidement. Mais Skyron va littéralement changer son eau ensemble. Lui, ce n'est pas Jésus, il ne change pas l'eau en vin, il change littéralement l'eau ensemble. Je te laisse un petit peu imaginer le bail chimique qui se produit, entre guillemets, pour réussir ce véritable tour de force. Mais quoi qu'il en soit, il arrive rapidement à capturer ce pauvre Merkfobia qui est un petit peu affaibli, vu qu'il est un petit peu perdu de sa superbe et de sa puissance, comme il nous l'avait expliqué en large en travers dans l'échelle du précédent. Donc, ce n'est pas si surprenant que ça, on comprend un petit peu mieux pourquoi nous l'avoir précisé plus tôt. Même si c'est un petit peu dommage pour lui. En parallèle de ça, du coup, encore une fois, c'est nos héros qui vont devoir s'en occuper. Plus précisément, notre monster trio, si on peut le caler comme ça, de faire et tel. Encore une fois, on a une petite logique aussi de gré sur les cendres qui est assez relative. Encore une fois, par rapport au fait que si Natsu crame des cendres, ça fera encore plus de cendres. La question vient de Natsu quand même à la base, mais la réponse a le mérite d'être claire aussi. Et du coup, justement, encore une fois, il veut l'avoir au corps à corps. Donc, notre petit Natsu qui va foncer dans le tas, mais il va réussir à l'esquiver juste à temps. Grâce à sa magie de sang, pour le coup, en se disloquant, en partant un petit peu à Kigewet. Enfin, ça fait un petit peu comme de la fumée, comme du sable. Ça m'appelle beaucoup les pouvoirs de sable dans les différents mangas, que ce soit dans Naruto ou One Piece. Voilà, pour en prendre des personnes qui ont des pouvoirs assez similaires sur le plan moléculaire, si on peut qu'il fait comme ça. Et donc, grâce à cette petite distorsion, il peut arriver derrière Natsu. Il est prêt, justement, d'ailleurs, quand on va enchaîner, tandis que Natsu est en train d'exécuter, justement, son point d'acier du dragon de fou, je ne sais plus si tel quel, mais voilà, chose dans le style. Et ta Erza, qui forcément, quand on va enchaîner dans la foulée sur cette petite ouverture qui a pu créer Natsu malgré lui, mais même là, Skaryon va réussir, justement, quand on va l'éviter. Et il ne va pas pouvoir se faire toucher par une arme contendante, si on peut le quitter comme ça. Ouais, le gars a bouffé un login, tout simplement, pour être tout à fait complet. Bon, voilà, je sais que vous n'aimez pas trop les comparés d'entre Phenet et One Piece, mais là, c'était quand même assez criant pour être souligné. En parallèle de ça, ta Greg qui va vouloir enchaîner avec sa glace, mais pareil, Skaryon va réussir à éviter. Et donc, c'est Greg qui va plus spécialement se focaliser sur lui, pendant que Natsu affrontera Madmorl. Et Erza va être un petit peu prise à partie par notre petite Kyria. Mais bon, ça voilà, on va voir un petit peu dessus par la suite dans ce chapitre. Mais voilà, pour le Greg, Greg contre Skaryon, on ne va pas voir grand-chose, à mon avis. Enfin, on n'a pas eu grand-chose dans ce chapitre, mais je ne pense pas qu'on verra grand-chose dans les prochains, tellement d'écarts, sauf vouloir faire offense à Greg ou autre. Après, en attendant, on verra bien justement quand tout ça évoluera aussi dans les prochains chapitres, parce que là, voilà, c'est le chapitre, entre guillemets, d'introduction. Et donc, forcément, il faut mettre un petit peu cette bonne vieille guilde de Diabolos en lumière et en avant. Dans le premier chapitre, ça va commencer un peu à s'équilibrer. Et après, dans celui qui arrivera dans un petit peu plus d'un mois ou pas, enfin, on verra, enfin, on verra. On verra si on parle de ça, mais on sera revenu justement quand on fait aussi sur l'intrigue parallèle qui se passe à Ferrytel avec Gadjil et tous les autres, tout ça. Mais voilà, quoi, de toute manière, on voit à peu près comment le bail est construit dans son ensemble. Du coup, on va pouvoir un petit peu se focaliser sur Kyria, qui revient à la charge sur Erza, forcément, encore une fois, pour régler leur affrontement. Et là-dessous, lui, qui va se concentrer et qui va affronter Madmoral, donc le troisième, là, avec sa magie justement de Dragon Slayer assez défensive et cailleuse de défense. Et même, encore une fois, en se donnant à fond, il n'est pas blessé tellement, voilà, le gars, c'est une véritable armure et il est véritablement blindé de chez blindé. C'est un truc de fou. Pire, il va même enchaîner, justement, quand on fait en projetant Natsu. Alors, pourtant, Natsu, tu vois, il a envoyé une de ses attaques les plus puissantes. Bon, j'allais dire que, limite, c'est la même qu'il avait envoyée face à Akno, mais bon, face à Akno, c'était pas pareil, vu qu'il y avait tous les autres Dragon Slayer qui lui avaient prêté sa force. Mais voilà, quoi, là, quand même, c'est assez hoche comme situation pour notre bon vieux petit Natsu. Et donc, il va se faire projeter sur un bateau. Donc, forcément, notre bon vieux Madden Bord, je pense qu'il devait se douter que cet aspect-là, bah, voilà, allait foutre Natsu dans la panade. Et forcément, c'est assez compliqué à gérer pour Natsu, qui comprend, encore une fois, enfin, qui comprend pas surtout pourquoi Madden Bord n'est pas affecté, alors que lui aussi est censé être un Dragon Slayer. Enfin, voilà, bah oui, un Dragon Slayer de cinquième génération et bouffeur de dragons. Alors, peut-être qu'eux peuvent être immunisés contre le mal des transports. On sait pas. Mais quoi qu'il en soit, bah, Madden Bord lui semble sous-entendre qu'il existe peut-être un moyen de contourner tout ça. Enfin, il le dit pas comme ça, mais il dit que, ah oui, c'est vrai, vous qui venez du continent et tout. Enfin, j'ai plus la phrase précise en tête, mais voilà, il sous-entend grosso merdeux que c'est d'être un petit peu démodé, si vous me permettez l'expression, de souffrir encore du mal des transports. Donc, j'espère qu'il nous apportera peut-être une petite précision. Alors, après, je sais pas si c'est quelque chose qui est exclusif à eux, bah, c'est dead. Voilà, il y a une cinquième génération. Mais s'il y a un autre moyen de pouvoir réussir à contourner ce mal des transports, bah, peut-être que ça pourrait être une bonne chose pour Natsu et que cette quête de 100 ans m'apporterait vraiment quelque chose de très bon à la post-site. Même si je suis sûr que même si Natsu avait la connaissait, enfin, connaissait quelque chose pour pouvoir contourner tout ça, enfin, il l'a déjà quelque part un petit peu, c'est happy, voilà, qu'il y a un moyen de transport, mais qu'il ne le fait pas souffrir. Que même malgré ça, bah, Natsu continuerait justement, voilà, de souffrir, entre guillemets, dans les transports en commun. Tellement le gars, voilà, est un petit peu, je m'en fous d'exister, et voilà, enfin, vous voyez, il s'entend pas totalement, comme une fois, de souffrir. Et même pour le running gag, entre guillemets, ça pourrait être pas mal. Enfin bref, on verra tout ça dans les prochains chapitres. En parallèle de ça, justement, encore une fois, et ça aussi c'est important de le souligner, on va retourner sur Erza contre Kyria. J'avais dit Rézi, tu vois, faut que j'arrête de lire Eden Zero. Où Erza, justement, encore une fois, s'en sort pas si mal que ça contre Kyria, qui va même reconnaître, encore une fois, voilà, qu'elle est assez balèze. Mais ce qu'elle préfère, c'est plutôt voir les gens souffrir. Et ça va, voilà, c'est ce qu'elle va faire directement dans la foulée, avec sa magie, notamment grâce à une onde de choc, assez puissante qu'elle lui a envoyée, et qui va, tout simplement, faire ressortir de la honte à Erza d'être en bikini, qui va même aller jusqu'à la supplier d'épargner sa vie. Je t'avoue que c'était assez malaisant comme fin de chapitre. Enfin voilà, enfin c'est... Bon, le tout entre couper un petit peu de fanservice, mais franchement, comparé à d'autres chapitres, ça a passé quand même. Mais voilà, quoi, de voir Erza se mettre à plat ventre et tout, devant cette peste, je t'avoue que ça m'a énormément frustré. Et puis de toute manière, comme Kyria le précise très justement à Lucie, et puis voilà, Wendy aussi, qui assiste à ce qui se passe. En fait, voilà, elles ont été mises de côté dès le début du combat par Erza, justement, pour protéger Merc Flavia et puis son assistante. Mais voilà, enfin c'était... Ouais, c'était assez chiant. J'espère que Wendy et Lucie repondent un petit peu le poil de la bête et arriveront à remobiliser un petit peu les troupes dans le premier chapitre. On a compris que c'était le Monster Trio, enfin que c'était un 3 contre 3 et tout. Mais voilà, il faut aussi impliquer le reste des forces en présence pour être tout à fait complet. Et du coup, notre best trio qui est quand même en difficulté. Mais bon, c'était un endroit de s'y attendre aussi pour un premier chapitre d'affrontement. On va voir si ça va continuer sur la durée. Mais j'en doute. Mais le plus intéressant, ça va être de voir comment Erza va réussir à se sortir justement de ce côté-là. À mon avis, à un moment donné, elle va feindre, entre guillemets, d'être toujours soumise à elle. Puis tac, elle va réussir à se reprendre et donc à retourner la situation. Et donc Kaya ne comprendra pas ce qui se passe et tout. Enfin, ça va être pas mal. On reprend vos petits coms pour terminer. Et encore une fois, vous avez été beaucoup à réagir dans les commentaires, même si bon, ceci est un euphémisme, bien sûr. Non, mais voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi les trois quarts de vidéos, justement, ne sont plus disposes sur la chaîne, rassurez-vous, moi aussi j'en ai déjà dû en supprimer certaines, malheureusement, un peu plus à mon plus grand désarroi, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Voilà, les strikes levées. Elles sont en privé, tout comme les playlists, voilà, pour les anciennes. Donc, vous inquiétez pas, ça reviendra, j'espère, à la normale. Quand ça sera terminé, on est bientôt, on voit bientôt la lumière au bout du tunnel. On croise les doigts, on touche du bois et on prie très fort. Alors, et pour ce qui est, justement, encore une fois, du chapitre, et je remercie, justement, encore une fois, le Moogie qui a pris la peine de commenter par rapport à cet aspect-là, et bien, plein, plein, justement, encore une fois, de bonnes choses aussi en perspective. C'est vrai que ça a plein de bonnes petites choses et de vérités qui se mettent en place, et que, forcément, la hype est de mise pour tout cas. C'est vrai qu'on a presque tendance à l'oublier, vu qu'on n'est pas revenu dessus dans ce chapitre-là. Et beaucoup, justement, quand on voit, j'espère qu'elle sera aussi puissante que Zereth, voire peut-être même plus. Bon, je t'avoue, ça ferait un petit peu bizarre si jamais c'était le cas. On verra, mais en tout cas, ça va être très, très intéressant à voir par rapport à la suite. Moi, j'espère que ce petit chapitre vous aura plu. Je vous dirais que beaucoup d'impôt sur le livre, bah, à dans deux semaines, pour la suite de Eden Zero. D'ici là, restez connectés. On attend encore beaucoup de chapitres, du lien-à-dessus, de Taïaï, du Orient à non plus compter. Enfin, voilà, quand la Cangariot va se bouger le popotin pour sortir des chapitres, à mon avis, il ne faudra pas parler aux becs parce qu'ils vont en sortir plusieurs et on aura une bonne grosse réunion des familles, à mon avis. Et on attend aussi du Kingdom, du One Punch Man, du DBS aussi. Enfin, on attend plein plein de bonnes choses. Demain, il y a les chapitres du Dungeon, donc, tu vois, ça ne s'arrête jamais. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous, passez une bonne fin de semaine. Sarnar.